Musique Président du cluster Yachting Monaco, mais aussi de la commission Monaco-Capitale du Yachting, initiée par le gouvernement princier, directeur et secrétaire général du Yacht Club de Monaco, Bernard Alessandri est une véritable figure du yachting international qui trouve en principauté une place de choix, et ce, depuis le XIXe siècle. C'est une longue tradition monégasque que d'être une terre d'innovation. Effectivement, il y a plus d'un siècle maintenant, il y avait déjà un rassemblement de canaux automobiles. À ce moment-là, on ne présentait pas les mêmes choses, la technologie n'était pas la même. On était dans une autre ère de découverte, on parlait de carène, on parlait d'hélice, on parlait de moteur à explosion. Ce n'est pas un hasard si finalement à Monaco, on a ce projet, à l'initiative du Yacht Club d'ailleurs, de Monaco-Capitale du Yachting, c'est parce qu'on a, me semble-t-il, tous les paramètres pour rassembler l'ensemble de la chaîne du yachting. De la conception avec des architectes fameux, ensuite avec les brokers, les principaux agents qui animent la pratique commerciale du yachting. Aussi avec le Yacht Club où là, nous sommes des animateurs, nous nous mettons au service de nos membres et puis aussi au service de la destination Monaco. Accueil du Monaco Smart et Sustainable Marina, création du C-Index, organisation du Monaco Energy Boat Challenge sont quelques-uns des projets qui permettent à l'industrie de se projeter vers un avenir où protection de l'environnement et durabilité écologique se conjuguent sans fausse note. Si on veut que le yachting perdure, et nous on a la forme et l'intention de défendre le yachting dans le futur aussi, il va falloir s'adapter à de nouvelles contraintes environnementales. On est obligé de considérer tout l'ensemble de la chaîne, de la conception du bateau jusqu'à l'utilisation du bateau dans les marinas ou en dehors des marinas et puis aussi à la fin de vie des bateaux, qui sera certainement un grand sujet. Il y a un vieil adage qui dit que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient et fort de cet étage-là, on organise une épreuve qui s'appelle la Monaco-Casicouis. Ça nous permet de conserver certains métiers, des métiers anciens qui avaient peut-être tendance à être moins pratiqués ou qui avaient carrément disparu. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. C'est un sentiment de plaisir que d'être à cette place-là et de voir tout ce qui se passe et tout ce que l'on peut faire et toutes les modestes contributions que l'on peut apporter dans le développement du yachting, que ce soit le développement sportif, que ce soit la voile et les régates, mais aussi le yachting à moteur et tous les gens qui ont la passion des océans, de la mer, des grands espaces et de ce monde merveilleux qui est 70% de notre planète.